On va vous présenter le laboratoire d'expérimentation forestière du Mont-Beuvray, qu'on veut être une réponse un petit peu plus locale aux enjeux climatiques et sociétaux qu'on voit apparaître dans le Moran. En haut, vous avez le Mont-Beuvray, une vue aérienne par drone. Où est-ce qu'on se situe ? Alors, on n'est pas très loin de la présentation d'avant, où globalement, on se situe ici et les coteaux de la Côte-de-Bonne sont dans cette zone-là. Ma géographie est assez imprécise parce que je ne suis pas bourguignon, mais nous, on est en plein milieu du parc naturel régional du Morvan qui comporte à peu près 150 000 hectares de forêts, soit une couverture du territoire à 50 % forestière. On est toujours sur ta première page, excuse-nous, il me semble. Ça va passer ? Non, il faut que tu cliques sur ta page à gauche. Voilà, il faut cliquer dessus. Là, toujours pas ? Et peut-être que je peux mettre en mode diapositive pour mettre en grand écran. Vous avez le mode diapositive en bas de la présentation. On va se mettre comme ça. Là, ça va comme ça ? En tout cas, on voit la deuxième diapo. C'est suffisant pour lire, mais sinon, vous avez le mode diapositive juste en bas, le petit onglet avec un écran et un pied. Il s'avère qu'on n'a pas une connexion suffisante pour passer les diapositives en mode diapositive. Donc, on va continuer comme ça. D'accord, continuer comme ça, tout à fait. Donc, un territoire à 50 % forestier, composé à 30 % de résineux, 55 % de feuillus et 15 % de mixtes d'hiver, etc. Et ce qu'on ne voit pas très bien sur la carte, mais qu'on voit sur la photo, c'est qu'on est sur un paysage de petite montagne, puisqu'on est sur un reliquat du massif qui compose les monts d'Auvergne et plus anciennement la Bretagne. Plus précisément, on se situe sur cette petite montagne qu'on voit en photo en haut, qui est le Mont-Beuvray, qui est un site public de près de 950 hectares qui est protégé au titre des paysages et qui comporte 200 hectares de sensibilité archéologique avec énormément de vestiges. Ce qui attire énormément de public, puisqu'on est à peu près à 100 000 visiteurs par an sur le site, qui est un site boisé à plus de 95 %, bien que ce soit quand même assez récent, et composé en espèces forestières d'une manière similaire au morban à 45 % feuillus, 35 % résineux, 10 % de jeunes boisements et 10 % mixtes. Donc, un site qui reste représentatif du territoire du parc naturel régional du Morvan. Ce parc, cette entité a une histoire forestière qui est un petit peu singulière, puisque à partir de 1800, le Morvan fournit les trois quarts du bois de chauffage pour Paris, avec une exploitation d'à peu près 800 000 m3 à l'année, ce qui nous donne aujourd'hui un héritage d'une forêt majoritairement épuisée du fait de cette surexploitation, qui consistait en des coupes très sommaires, des coupes rases de feuillus, où on subsistait quelques brins d'arbres à l'hectare, tout ça étant acheminé par flottage, par la suite. L'histoire continue sans forcément s'améliorer. En 1850, on a des traces, des premiers tests d'essence résineuse dans le Morvan. Et depuis 1900, l'activité agricole ne cessant de décroître. En 1850, on a une accélération de l'enrésinement qui s'accentue énormément en 1949, avec un début d'enrésinement massif promu par l'État sous le Fonds forestier national, avec un boisement en résineux majoritairement des terres agricoles délaissées, et une conversion des peuplements feuillus considérés comme peu productifs par rapport aux résineux, en résineux par coups rases et replantations en doule glace. Ce qui donne qu'en deux siècles, la forêt du Morvan double son emprise, au XXe, et que les résineux occuperaient aujourd'hui à peu près 50% de l'espace forestier global, notamment sur tout ce qui va être le haut Morvan. Cette transformation, oui ? Pardon, excuse-moi, je ne voulais pas interrompre, mais si tu as la vidéo, peut-être parce qu'on ne te voit pas pour l'intervention, on a demandé à ouvrir la vidéo. Je ne sais pas si c'est possible ou si on continue comme ça. Non, ça ne marche pas. On ne l'a pas fait parce que ça ne marche pas. Excusez-moi d'avoir un peu. Il n'y a pas de souci. Cette transformation en résineux a eu lieu en 1950, ce qui fait que tous les boisements ont été réalisés peu ou prou à la même date et qu'aujourd'hui, en 2020, ces boisements résineux arrivent tous à maturer ou maturité en même temps. Et que dans le schéma classique de gestion, on arrive à la photo qui est juste devant vos yeux, c'est-à-dire en coupe à blanc et en rebroise, parce que ce sont des bois qui correspondent à une certaine dimension, qu'on peut en faire des sièges, et que leur maturité justifie leur exploitation. Donc, depuis ces quelques années, on a une accélération des exploitations en comprase liée à la maturité des forêts. Cela se conjugue également à, depuis 2017, une crise sanitaire. Donc là, on est sur une vue aérienne de 2016. De ce que vous voyez, c'est le site du classé du Mont-Devray, en bleu, qui est à l'époque encore très, très préservé, puisque toutes les zones en rouge conservent encore des arbres et encore en pleine santé. Après 2017, un insecte ravageur prend un petit peu plus de place au sein du Morvan, en particulier au sein du Morvan, mais de manière plus générale dans la Bourgogne. Et on se retrouve aujourd'hui, c'est une photo aérienne de 2020, donc il y a encore des bois qui sont des arbres qui ont été coupés depuis, avec des comprases très, très importantes, très, très impactantes pour le paysage. Je rappelle qu'on est sur un site qui est classé au titre du paysage et intégré dans le grand site de France, avec une centaine d'hectares de coupe sanitaire résineuse et une disparition totale d'une des essences du beuré. Donc, vous pouvez très bien voir en rouge. Et voilà, une vue cavalière qui donne un petit peu un meilleur point de vue de ce que ça peut donner sur un site à haute valeur patrimoniale et paysagèrement très, très joli. Voilà, ça donne des grandes surfaces qui sont visibles. Alors là, c'est une vue de Rome, ça se voit très, très bien, mais qui sont visibles à des kilomètres à la ronde. Donc, 10 % de la surface forestière du massif qui part en fumée sur les cinq dernières années. Et tout ça, ça se conjugue avec un climat. C'est à l'échelle du beuré, mais c'est une vérité à l'échelle du Morvan. Cette maturité des peuplements et cette accentuation des coupes liées aux crises sanitaires, ça cause une espèce de ras-de-bol social qui ne passe pas inaperçue aux yeux du public et qui entraîne un ras-de-bol social et une inacceptabilité totale des pratiques de gestion qui jusqu'alors avaient libre cours, qui posent vraiment des problèmes aigus avec des communications très, très fortes de la part du monde associatif qui est très présent sur le sujet. Ça, c'est les problèmes que nous avons au quotidien. Et ceux qu'on présume avoir dans le futur sont les suivants. On a parlé de l'épicia, qui représentait 10 % de la surface du massif. J'ai également parlé de 45 % de feuillus sur le massif du Mont-Devray, majoritairement composé de hêtres, qui est une essence emblématique de nos forêts en Bourgogne-Franche-Comté et qui trouve sa limite de répartition à peu près au milieu de la France. Dans le sud de la France, il n'y en a plus, dans le nord, il y en a. Et on est à peu près à la zone de transition. Et on s'aperçoit que grâce aux projections climatiques de l'Office national des forêts, quel que soit le scénario, on envisage, donc le scénario du GIEC, on envisage de manière très, très pessimiste, la présence du être dans les 70 années à venir. Le scénario, qu'est-ce que c'est ? Ça correspond au scénario 4-5 et 8-5, qui correspond à un scénario où on augmente la température de 1,5 degré pour le scénario du milieu et de 4,5 pour le scénario de droite. Sachant qu'actuellement, on est en début de courbe, donc on se situe plutôt par ici. On est plutôt sur le scénario qui est le plus à droite. Donc, on a eu des grosses coupes, mais on n'est pas à l'abri d'avoir un déparessement sur le être, notre essence, feuillu emblématique dans le meurant. Donc, tous ces enjeux s'amalgame un petit peu, font qu'on a de grosses difficultés à envisager l'avenir forestier d'un point de vue technique. On se pose des grosses questions, on ne sait pas trop quoi faire. Les techniques sylvicoles qu'on mettait en place jusqu'alors, techniques d'exploitation forestière, semblent obsolètes au vu des défis auxquels on fait face. Et il est de toute façon inacceptable pour la société qu'on continue sur de telles pratiques. Notre réponse, du coup, ça a été en 2022, dans la cellule Grand Cite de France, de créer un espace d'expérimentation forestière sur le Mont Beuvray, puisqu'on en a la maîtrise foncière et qu'il est représentatif des forêts et des problématiques du Mordant. On l'a fait avec tout un ensemble de partenaires. L'intérêt de cet espace d'expérimentation, c'est qu'on met en commun des moyens scientifiques, puisqu'on a des gens du monde de la recherche qui travaillent avec nous sur des questions purement recherche, et des gestionnaires forestiers professionnels, ce qui permet d'acquérir de la culture scientifique et également d'accueillir des propositions techniques à la pointe de ce qu'on pourrait espérer et à la hauteur des défis à venir. On est en pleine phase opérationnelle, puisque en 2023, on a réalisé un ensemble d'études forestières où on commence à avoir un petit peu de données qui vont nous permettre d'envisager un petit peu plus sereinement l'avenir forestier du Beuvray, ou du moins les précautions à mettre en place. Donc, un de nos partenaires a réalisé 30 points de sondage de sol pour caractériser les sols du Mont Beuvray et leur sensibilité face au changement climatique. Et on a réalisé en partenariat avec notre gestionnaire la mise en place d'un observatoire forestier avec 115 placettes d'inventaire, qui sont des placettes à remesure tous les 10 ans, qui permettent de dresser vraiment une carte fine de la forêt et des itinéraires et des techniques à appliquer pour lutter contre le changement climatique. Ça, ça ne peut pas se faire à notre sens sans y intégrer le public. Et le public, aujourd'hui, dans le Morvan, c'est à peu près tout le monde, puisque tout le monde a quelque chose à dire sur la gestion forestière et sur notre patrimoine forestier, qui est très visible dans le paysage et qui est très intégré par la société civile. Nous, on intègre cette problématique-là de manière à ce que, en 2025, on puisse produire un document de gestion du massif forestier qui, non seulement, découle de solutions techniques novatrices qu'on aura mis en place avec nos partenaires scientifiques et techniques, mais aussi des envies et des demandes des parties prenantes non forestières, en particulier. Ça se traduit sur le terrain par des visites techniques à thème et par des campagnes de mesures participatives. C'est vraiment un sujet sur lequel on démarre, pour l'instant. Et ça doit donc aboutir à ce document d'aménagement de gestion concerté et à des itinéraires qui prennent en compte le point de vue public, accueil du public et prise en compte de gens qui n'ont pas nécessairement de culture forestière. Je pense qu'on en arrive à bout. J'ai peut-être été un petit peu rapide, mais ça permettra à tout le monde de poser des questions s'il y en a. Je vous remercie pour votre attention. On vous écoute si vous avez des questions. Je vous remercie pour votre attention.